Yo les gars, vous allez bien comme bienvenue à tous les potes pour une deuxième vidéo du jour, vidéo informations concernant justement l'annonce d'un braquage, donc le braquage du casino arrive le 12 décembre, donc vous le voyez on est bel et bien sur encore une fois de plus la Rockstar, nos oeilleurs de Rockstar Games, le lien sera une nouvelle fois en description. On va donc commencer par analyser ensemble cette image, avant que je vous fasse ensemble la lecture de toutes les choses qu'il y a à voir, donc on voit déjà là, ça perfore du coffre tout ce qu'on aime, un petit peu de rappel, il a des petits lingots d'or qui sont très stylés, et un nouveau véhicule peut-être également, il ne me rappelle pas forcément un véhicule qui est déjà disponible, et là on a cette nouvelle image de bande annonce au final et d'annonce, donc de ce nouveau braquage du casino qui arrive donc le 12 les amis, et c'est pour ça d'ailleurs que dans la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure, j'ai trouvé ça étrange que Rockstar arrête tout le 11, ça annonçait certainement que quelque chose arrivait le 12, excusez-moi si vous entendez craquer, c'est mon siège ! Alors on est parti, donc ils nous disent, il se trame quelque chose au Diamond Casino et Hôtel, des clients ont déclaré avoir croisé des patrouilles de sécurité inhabituelles dans le casino, les propriétaires de suite avec Terra ont reçu des messages cryptiques, donc ça j'en ai reçu d'abonnés qui me l'ont envoyé sur Instagram, donc un grand merci à vous tous, de la Chang Family Holding, des contacts ont aperçu des plans étranges sur le bureau d'Agatha Baker, et ceux qui se sont rendus sur le site web de l'établissement n'ont aucun doute sur la signification des intrusions, une équipe se prépare à braquer l'endroit, préparez-vous pour l'opération criminelle la plus vaste, la plus audacieuse et la plus complexe jamais réalisée à Los Santos dans le braquage du Diamond Casino disponible le 12 septembre dans GTA Online. Infiltrer le centre de divertissement le plus luxueux et le plus extravagant de toute la région ne sera pas une tâche aisée, et une préparation minutieuse et adaptée sera requise afin d'atteindre le Graal, la chambre fort du Diamond où vous pouvez vous emparer des biens et vous vengerez par la même occasion à la famille Duggan, ok ? Le braquage du Diamond Casino réinvente l'architecture et l'exécution même des braquages, collaborez avec la famille Cheng pour vous infiltrer dans le bâtiment le plus sécurisé de Los Santos au cours d'une vaste opération riche en gameplay, participez à de nombreuses missions de préparation et préliminaires pour définir votre plan d'attaque et faites votre choix parmi plusieurs approches qui auront chacune un impact sur les mesures de sécurité du casino et les décisions que vous aurez à prendre. Chaque décision aura-t-elle même une influence sur la suite des événements autant que pour vous que pour votre équipe, menant à d'autres choix en plein milieu du braquage. Même si votre plan parfait tourne au vinaigre, vous aurez toujours l'opportunité de poursuivre la mission et de vous frayer un chemin à la sortie, l'arme au point, ok d'accord. Cela participe à la rejouabilité du braquage avec de multiples possibilités de scénarios, d'accord. On a plusieurs, enfin comme le braquage de base dans le jeu, en final on pourra faire toutes sortes de scénarios qui nous amèneront à des fins différentes et à des options de gameplay assez variées. Donc ça c'est plutôt cool. Afin de préparer le plus gros braquage jamais perpétuel au Santos, le chef d'équipe devront préparer une couverture commerciale inhabituelle, une salle d'arcade rétro qui abritera le centre névralgique des opérations et où vous pourrez planifier le braquage et vous entraîner. Pendant que les affaires tournent à l'étage, vous pourrez vous entraîner à percer des portes de chambres fortes et à pirater des lecteurs de cartes stockées de l'équipement et des véhicules de fuite tandis que les joueurs qui possèdent d'autres affaires pourront se procurer un terminal de contrôle global afin de s'occuper de toutes leurs opérations. Gardez un oeil sur le Rockstar Nose Voyeur pour plus d'informations sur le braquage du Diamond Casino à son lancement le 12 décembre. Tout ça s'annonce être assez intéressant. Rockstar nous parle de beaucoup de choses, pas mal de petites nouveautés qui arrivent. On pourra s'entraîner à percer des coffres et faire tout un tas de délires. Je vous invite les amis à rester à l'affût. S'il y a d'autres informations qui arrivent, bien évidemment je vous en ferai part en vidéo. Le lien est en description. Pour l'instant je ne vais pas trop me prononcer sur le trailer. Enfin sur le trailer, j'imagine qu'il y en a un qui va arriver dans pas trop longtemps je pense avant du moins l'apparition, quelques jours avant j'imagine. Donc on verra tout ça ensemble en vidéo. On essaiera d'analyser au mieux toutes les images, image par image afin justement de ne louper aucun détail de ce nouveau braquage du Casino. Donc c'est une très bonne chose. Il a l'air d'être assez intéressant. Et donc c'est a priori le meilleur braquage d'après ce que Rockstar en dit. Puisqu'il réinvente directement l'architecture et l'exécution même des braquages. Donc tu vois, quelque chose qui s'annonce à être assez intéressant. Pour l'opération criminelle la plus vaste et la plus audacieuse, la plus complexe jamais réalisée à Los Santos. Donc à côté tout ce qu'on a vécu en termes de braquage sur GTA Online, ça reste un petit peu de la gnognote mon ami. Donc j'ai hâte de voir ça. J'attends vos avis et vos retours en commentaire. Je vous mettrai le lien de l'article en description. N'hésitez pas à aller checker. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à donner vos avis un petit peu. Je vous répondrai les amis avec le plus grand des plaisirs. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Parce que là il est quand même un petit peu tard. On va pas se mentir. Et une bonne nuit. Prenez soin de vous. A très bientôt. Même à demain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Vince. Allez, peace les gens. Sous-titrage ST' 501